Musique Au Niger, la justice a saisi vendredi 171 camions du richissime homme d'affaires nigérien Aliko Dengote suite à une requête de l'avocat de la Société nigérienne des produits pétroliers à cause d'une dette impayée. Musique Déception et colère au Nigeria après l'annonce de la commission électorale du report de la présidentielle à quelques heures de l'ouverture du scrutin, la réaction des habitants de Lagos dans cette édition. Musique Et puis au Bénin, la récente introduction d'une loi d'adhésion de l'Union pour la protection des obtentions végétales suscite des réactions. La société civile démontre des liens incestueux entre cette adhésion et l'introduction des OGM. Musique En réalité, c'est pour le compte de la Sondep qu'il y a une filiale du groupe d'Angote, Borkir International, qui avait depuis 2014 pris au niveau de la Sondep de l'essence d'un montant de plus de 2 milliards 400 et quelques millions. Musique Donc, ils ont vendu, il était convenu qu'après la banque, qu'ils les viennent verser et que l'opération continue ainsi. Malheureusement, depuis deux ans, ils ont suspendu. Non seulement, ils ne traitent pas avec la Sondep et la créance récente, soit la valeur de 2 milliards et 1 milliard 300 millions, reste encore à recouvrir. On a engagé beaucoup de démarches. J'ai même fait des déplacements à Abuja, au siège même du groupe. Toutes les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues. Donc, face à cela, n'ayant pas de siège social au Niger, la loi nous permet, notamment l'article central, on a fait ce qu'on appelle la saisie foraine. La saisie foraine, ça veut dire quand le bien du débuteur qui n'a pas de siège au Niger, qui n'a pas de siège ni de domicile au Niger, quand le bien rentre sur le territoire, la loi permet aux créanciers de procéder à la saisie. Nous avons procédé à la saisie de 171 camions. L'avocat du groupe m'a appelé, il m'a demandé de lui transmettre les documents, je lui ai transmis les documents, il m'a promis de revenir, je l'attends. C'est que certains, les biens sont sous la main de la justice. Walter Onogen est arrivé libre et sans pression policière au tribunal du code de conduite, CCT, juridiction spéciale, qui examine les affaires de non-déclaration ou fausses déclarations sur les biens des suspects, accompagnés de ses gardes du corps. Il est ensuite entré dans la cour où il a plaidé non-coupables des six chefs d'accusation qui pèsent contre lui, notamment pour des affaires de fraude et de corruption. Aujourd'hui est une journée très triste pour la justice, une journée très triste pour la démocratie et une journée très triste pour le Nigeria, a déclaré son avocat, Chris Houché. Il a réclamé une vraie séparation des pouvoirs, faisant référence à la suspension du juge Onogen, il y a moins d'un mois, par le président nigérien Mohamed Bouhari, une mesure qu'il juge anticonstitutionnelle. Moins d'un mois avant les élections présidentielles et législatives du 16 février, le président Bouhari avait suspendu le plus haut magistrat du pays, sans même attendre sa comparution, provoquant la colère de l'opposition et du monde de la justice, qui ont dénoncé une dérive autoritaire et un coup d'État contre l'appareil judiciaire. Onogen avait intenté un recours devant la cour d'appel d'Abouja pour tenter d'annuler son procès par le tribunal du code de conduite, mais sa demande a été rejetée à l'unanimité. Le juge du TCC avait également ordonné son arrestation par la police si Onogen ne se présentait pas à la cour vendredi matin. Les détracteurs du chef de l'État voient dans ces accusations et la suspension du magistrat, une chasse aux sorcières menées contre l'opposition qui tente de battre le parti au pouvoir, à la présidentielle et aux législatives. Ils ont annoncé un report. C'est très très décevant, on n'apprécie pas du tout. Pour reporter l'élection, c'est un arrangement pour truquer les élections. Nous n'allons jamais accepter cela. L'amnissement est la plus coûteuse en vies humaines des opérations actuelles de maintien de la paix de l'ONU, avec près de 180 morts depuis son déploiement en 2013. Un militaire tchadien blessé a trépassé vendredi. En compte désormais 11 morts dans le rang des soldats tchadiens dus à cet attentat dualiste du 20 janvier. Par ailleurs, l'armée malienne a indiqué jeudi soir qu'un raid conduit mercredi, en coordination avec la force française Barkhane dans la région de Mopti, au centre du Mali, avait permis la libération de deux otages, employés locaux de l'ONG Kerr Mali. Le contingent tchadien a été particulièrement touché, avec 54 morts à la fin janvier. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012, sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale, lancée en janvier 2013 et qui se poursuit. Mais des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères, régulièrement visées par des attaques, malgré la sciature en mai-juin 2015 d'un accord de paix. Ce qui a créé des inquiétudes ces jours-ci est le communiqué signé par le secrétariat général administrative de la présidente de l'Assemblée nationale, le 24 janvier 2019, convoquant les députés à participer à une section extraordinaire, sollicitée par 44 autres députés. A l'ordre du jour de cette session extraordinaire, il y avait un point 7 intitulé « Examen de projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales » en parenthèse du Pauvre. C'est cela qui a fait dire à certains, après la lettre d'un parlementaire, que l'Assemblée nationale s'apprêtait à voter une loi autorisant l'introduction des OGM au Bénin. Pour le faire, le gouvernement doit aussi satisfaire à d'autres conditions, dont notamment la prise d'une loi relative à la biosécurité traitant des risques biotechnologiques. On appelle risques biotechnologiques les dangers qui pourraient être liés à la circulation, à la commercialisation ou à l'utilisation des OGM. À part ça, le pays doit mettre en place une autorité nationale qui analyse les demandes et donne des avis afin que les OGM soient introduits en connaissance de cause dans le pays. Si le gouvernement béninois introduisait les OGM sur le territoire national sans avoir satisfait à ces conditions, nous pouvons l'attaquer en justice et cela risque d'être vraiment difficile pour lui. Et il se trouve que dans notre pays, le Bénin, vous le savez, depuis des années, parler de ce roi Etabou. Cet secret de Paul Chenel, c'est connu de tout le monde et des intellectuels, mais notamment en 2014, se sont regroupés à l'université d'Abu Mekalavi autour d'un colloque national sur la vie, le règne et les œuvres de ce souverain. A l'issue de leurs travaux, la grande résolution et recommandation, c'est le plaidoyer pour la réhabilitation de ce monarque. Puisque 21 ans de règne, on ne peut pas le placer comme ça sous boisseau. Et nous l'avons dit dans les publications que nous avons faites sur les réseaux sociaux, c'est bien étant que même sur les toiles, les toiles de l'artisanat béninois, notamment d'Abaumé, qui représente les règnes, vous ne verrez pas apparaître à Tandoza. Aujourd'hui, ça sera une réalité, pour deux raisons majeures. Le roi Tandoza fait école à travers le monde entier en matière de réformes courageuses, audacieuses, qu'il a engagées, entreprises et gagnées. Il est un exemple positif. Le roi Tandoza a un modèle, un exemple de réforme, de réformateurs qu'on doit aller s'inspirer pour voir aujourd'hui. Les réformes en cours au Bénin, il faut y aller et savoir que c'est difficile et qu'au bout du rouleau, l'objectif est toujours atteint. Le 16 mars prochain, Inch'Allah, je crois que nous allons effectivement mener l'activité à Abaumé avec la participation vraiment de tous. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le début de l'insurrection dans cette région poudrière, disputée avec le Pakistan, le Cachemire. Les paramilitaires en ont payé le prix fort. 41 au moins parmi eux ont été tués dans cet attentat. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réagi à l'attentat sur les troupes indiennes. La Chine a pris note d'informations faisant état d'attaque-suicide et est profondément choquée. Nous adressons notre profonde sympathie et nos condoléances aux familles des victimes et aux blessés. La Chine s'oppose vivement et condamne fortement le terrorisme dans toutes ses formes. Nous espérons que les pays de la région concernée coopéreront pour faire face à la menace et préserver conjointement la paix et la sécurité régionale. Le gouvernement indien a juré vendredi de faire payer le prix fort aux responsables de cet attentat. Ce dernier a été revendiqué par un groupe islamiste basé au Pakistan. Survenant dans un contexte de montée de tensions entre New Delhi et Islamabad et à l'approche des élections en Inde, cette attaque risque de déclencher une nouvelle crise ouverte entre les deux puissances nucléaires, s'inquiètent les observateurs. Le colonel-major Umaru Sawadogo prend officiellement le commandement du groupement central des armées. Cet officier supérieur, formé d'abord aux Britanniques militaires au Burkina, puis à l'Académie royale militaire au Maroc, à l'école d'application de l'infanterie à Thiers au Sénégal, a fait également un passage au cours supérieur de défense en Allemagne. Celui qui fut également commandant du groupement antiterroriste veut surtout compter sur l'appui de tous dans sa nouvelle mission dans un contexte national marqué par la multiplication d'attaques terroristes. C'est surtout aussi le signe de la continuité pour se baser sur les acquis de ses prédécesseurs pour apporter sa pierre à l'édifice. Nous allons essayer d'améliorer aussi à notre façon. L'adresse à la troupe, c'est toujours avoir confiance au chef et surtout la discipline et on pourra mieux travailler ensemble. L'ordre du jour aujourd'hui, c'est la sécurisation de tous les territoires. C'est la mission première aujourd'hui du GCA afin de soutenir les autres unités sur la terre. L'objectif affiché par le nouveau commandant du GCA est de rendre l'armée plus opérationnelle afin de faire face aux défis sécuritaires. Rappelons que les hommes qui composent le groupement central des armées ont pour mission en autre de participer à la défense de la patrie en apportant leur soutien aux unités combattantes sur le front, la sécurisation de la garnison de Ouagadougou, la contribution aux missions de soutien à la paix et la formation du personnel compétent dans le domaine du soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada